Musique 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 Bonjour Bonjour Musique 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 Marlène Incidemment Je ne comprends rien à cette génération. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne à nos ateliers de jazz ? Bonjour, Philippe. Bonjour. Philippe, personnellement, je trouve que vos ateliers de musique sont une très bonne idée. Vraiment, hein ? Très peu de lycées proposent des initiatives aussi épanouissantes à leurs élèves. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que le jazz n'a pas de succès chez nos élèves. Vous n'allez pas encore me parler de rap, là ? Philippe, je ne comprends pas ce qui vous dérange quand on parle de ce style de musique. C'est pas un style de musique ? Non, Philippe, vous n'êtes pas objectif. Vous êtes féru de jazz, ok. Vous aviez même un groupe. Un quartet. Pardon ? C'était pas un groupe, c'est un quartet. Bon, d'accord. Un quartet. Bon, écoutez, même si je fais l'effort de mettre de côté le fait que je trouve que le rap, c'est de la merde, ça reste une activité qui ne demande aucun travail. Et vous savez, vous, mieux que tout le monde ici que c'est exactement l'inverse de ce que je compte leur inculquer. Eh bien, c'est vraiment dommage, hein. Figurez-vous que je connais un rappeur très talentueux qui était partant pour intervenir dans notre lycée. Qui ça ? Médine. Eh bien, vous direz à ce Médine que nous ne sommes pas intéressés, voilà. On ne peut vraiment pas discuter avec vous, hein. Ce qui m'étonne, c'est de découvrir un jeune comme vous avec des idées de vue. Bon, Marlène, alors ? Bon, j'aurais au moins essayé, hein. N'importe quoi. Que les élèves n'aient pas conscience des choses, je peux difficilement leur en vouloir. Mais quand c'est mes propres collègues qui sont aveuglés, là, je sais pas quoi faire. Bah, après, on est peut-être juste trop fermés, hein. Bah, non. Tu vas pas t'aimer toi aussi. Et c'est bon, moi, je suis avec toi, hein. Je me posais juste la question. Après, un bon petit Gims de temps en temps, ça fait pas de mal. Tu plaisantes. Y a rien de plus pauvre en paroles que ça. Ne me demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. N'importe qui peut écrire ça. Bah, pourtant, tu m'as jamais dit un truc pareil. Pardon ? Bah ouais, si c'est si facile, vas-y, arrête-moi un truc du style. Bah oui. Ouais. Tu m'as toujours ébloui. Un peu comme une lampe. Comme une lampe ? Ouais. Parce qu'une lampe, ça éblouit ? Non, c'est justement faible en termes de luminosité, Philippe. C'est nul. Je suis pas... Je suis pas d'accord, ça dépend de la lampe. On va y aller. Bonne nuit. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'aurais à côté. J'ai pris du ferme. Pareil pour tous mes frères. Mes soeurs. Ma tante et ma merde. Putain de merde. C'est trop la merde. Mais comment je vais faire ? Yeah, yeah, yeah. Elle m'a fait rencontrer les guetters. Je voudrais tellement que le rap n'est jamais existé. Tu vas être en retard. J'ai dormi là. Oui, oui. Je m'excuse. Ça arrive. Non mais de m'être énervé hier au sujet du rap, c'était puéril. Au sujet de quoi ? Du rap. C'est quoi ça ? Le rap. Le rap ? Le style de musique, le rap. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Excusez-moi. Bah non. On en a parlé hier soir. Quoi ? Le rap. Quoi le rap ? Le rap. Le rap, tu le dis ça. C'est une chaîne de télé qui en diffuse du matin au soir. Le rap, voilà. Oui, bah ça c'est du rail. Tu me parles du rail ? Bon, on parlera de rail ce soir. Allez, faut que j'aille bosser. Bisous. Bisous. nuisous. Sky Rai, Sky Rai, filiff. Là... Bonjour, Philippe. Il faut absolument qu'on parle du conseil de discipline de jeudi. Marlène, il y a une autre urgence. Ah oui ? On a parlé de quoi hier ? De votre passion, le jazz. Mais encore ? Je vous ai proposé une de mes connaissances comme intervenant. Connaissance qui s'appelle ? Médine. Le rappeur. De quoi ? Le rappeur qui fait du rap, le rappeur. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler là. Mais ce n'est pas possible. Bon, il faut absolument que je le rencontre aujourd'hui. Je peux vous organiser ça, pas de problème. Merci. Non mais, ça va, Philippe ? Oui, ça va aller, ça va aller. Bon, mais je vais vous envoie ces coordonnées. Ok. Je vous préviens, il est souvent au rendez-vous. Mais vous pouvez toujours tenter. Ok, merci beaucoup. Merci, Marlène. Vous êtes psy, en fait. Oui. Vous vous attendiez à quoi ? Un pas à ça. Précisé ? Ça m'aurait rassuré si vous aviez été un rappeur, quoi. Un rappeur ? Laissez tomber. Ne vous mettez pas de barrière, Philippe. Je ne suis pas dans le jugement. Allez-y. En même temps, pour où j'en suis ? Hier, j'étais dans un monde totalement différent. Un monde dans lequel le style de musique dont je vous parle, là, le rap, était partout. Le style le plus populaire du monde. Et aujourd'hui, je me réveille dans un monde où le rap n'existe pas. Où personne n'en a jamais entendu parler. Et comment vous expliquez ça, selon vous ? Je ne sais pas. Enfin, j'ai souhaité que le rap n'ait jamais existé, parce que je déteste ce style de musique, mais... Vous devriez être content. Ben oui, mais non, parce que c'est pas mon monde. Vous savez, ce qui vous arrive, c'est rien du tout. Ah bon ? Ce que vous appelez le rap, c'est ça ? Oui. Vous l'avez associé potentiellement à un traumatisme. Et du coup, quand on aura trouvé ensemble ce traumatisme, eh bien, vous pourrez retrouver votre monde d'avant tout à fait normalement. Ah bon ? À quoi ressemble ce style de musique ? Comme il n'existe pas, c'est un peu compliqué à décrire, quoi. Justement, ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez le décrire. Philippe, vous devez passer par cette étape. Eh bien, en fait, ça repose principalement sur la vitesse. Ça va beaucoup plus vite que les paroles d'une chanson classique, mais en gardant les rimes. Très bien. Montrez-moi. Bon, alors, juste comme je ne connais pas de paroles par cœur de chanson, je vais devoir improviser et ça risque de ne pas être incroyable. D'accord. Allô ? Allô ? Ton téléphone sonne, ça résonne dans la cage d'escalier. Le son monte, sonne et résonne dans la nuit. Car tu as fait le mauvais choix dans ta vie. Tu as tout perdu. Tu n'as rien reçu. Rue... La rue. Mue. Tape au mu. La musique est bonne. Est-ce que la musique est bonne ? Oui. La musique est bonne. Sonne. Résonne comme ton téléphone. Dans la... Les sons... Ça ne rime pas des masses, c'est assez narratif, mais vous avez compris le... Ouais, les rimes, c'est compliqué, en fait. Je pense qu'on aura un peu plus de travail que prévu. Pour guérir de ça, en tout cas. Philippe, il faut absolument qu'on parle du prochain conseil de discipline. Je vous écoute. Comme vous le savez, la majorité des enseignants sont pour l'exclusion définitive. Ah non, depuis que je travaille ici, je n'ai jamais exclu un élève définitivement et je compte bien continuer comme ça. Je sais bien, mais c'est la troisième commission disciplinaire de cet élève. Il est profond tabou. La troisième, mais de qui on parle ? Non, mais... De Landry Nguema ? Le Landry Nguema ? Mais c'est un de nos élèves les plus prometteurs. Non, mais vous rigolez. Il n'a pas fait un contrôle depuis des mois. Et il aurait agressé deux de ses profs. Dans ce monde-là, Landry est différent. Pardon ? Rien, je pense à autre chose. Philippe, je compte vraiment sur vous ce coup-là. La commission a lieu jeudi. Il faut que vous soyez prêts à l'exclure définitivement. Il est où, là ? Il est en permanence. Il sèche les cours pour aller en permanence ? Oui, il écrit. Il écrit quoi ? Je ne sais pas. Il écrit, mais il n'aurait jamais de copie. Bon, mais faites-le venir. Ok. Bonjour, Landry. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça, il se passe quoi ? Tu sais que tu es sur le point de te faire envoyer ? Et alors, qu'est-ce que je m'en fous ? Comment c'est possible que tu puisses t'en foutre ? L'école, ce n'est pas pour moi et j'ai d'autres problèmes. De toute façon, vous serez bien contents quand je ne serai plus là. Qui sera content ? Vous tous, là. Tous ceux qui me font comprendre que je ne suis pas à ma place ici. Évidemment que tu es à ta place ici. Est-ce que tu réalises le potentiel que tu as ? Vous vous foutez de ma gueule ? Mais non, pas du tout. Landry, tu es très prometteur. Eh, vas-y, ça fait deux ans que vous me dites le contraire. Vous voulez que je pète un câble avant la commission ? Mais non ! Alors, arrêtez de mentir ! Ça va ? Oui. Moi, je vois bien qu'il y a un truc qui te tracasse. Il y a un de mes élèves qui était extrêmement doué il y a un jour et qui, soudainement, de manière complètement surnaturelle, est devenu le pire élève de mon établissement. D'un bon ? Décidément, c'est la journée des trucs bizarres pour toi. Comment ça ? Bah, attends, ce matin, tu me parles d'un style de musique qui est complètement inconnu. Rap ? La rap. Et maintenant, là, tu me parles d'un élève qui, soudainement, devient mauvais. C'est fou, quand même. Mais Célie. De quoi ? Landry, mon élève, faisait du rap. Sans le rap, son comportement s'est déréglé. Alors c'est fou le bien que le rap peut faire pour ses jeunes. Oui. Et bah, le problème est réglé. Pas tout à fait. Salut les jeunes. Ça va ? Landry, on peut se parler ? Bougez, monsieur. Pardon ? Je n'ai pas à vous respecter ici. En plus de moi, je ne serai plus votre élève. Mais justement, à propos de ça, je pense qu'on peut éviter ton exclusion. Vas-y, vas-y, je ne veux pas parler de ça. Bon. Je sais que tu écris en termes. Et je pense que ce que tu écris, même si je ne suis pas encore sûr, c'est peut-être du rap. Allô ? Ouais. Vas-y, j'arrive. Vas-y. Bon les gars, je bouge. Non, Landry, attends. Landry ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous écoutez comme musique, vous ? Mylène Farmer. Quoi ? Tu n'entends pas ou quoi ? Je t'ai dit Mylène Farmer. Ouais, je suis à quoi de marrant, là ? Tu te fous de sa gueule ? Hey, Mylène Farmer, tu la respectes. C'est la seule qui parle de nous dans ses sons. Elle n'a invité dans aucune émission comme nous, frère. Elle parle de vous ? Samir. Tu crois qu'elle parle de quoi, là ? Tout est KO à côté, c'est les bâtiments. Tout est délabré, c'est le quartier, wesh. Tous les idéaux, les mots abîmés. Ça, c'est les rêves inatteignables. Je cherche une âme qui pourra m'aider. C'est dur de trouver des meufs. Et puis, vas-y, c'est dur de faire confiance à l'autre. Génération. C'est nous, la génération Désenchantée. Les mecs de quartier. Retiens ça. Et puis, il manque plus de respect à Mylène Farmer. Je te le dis direct. D'accord. Bah oui. Bon. Eh bah, bonne journée. Merci, hein. Tous ces profs sont catégoriques, donc je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Nous avons entendu ce que tes enseignants avaient à dire. Landry, c'était à toi de t'exprimer. Non, mais il n'y a rien à dire. Non, mais t'es sûr ? T'as vraiment rien à dire ? Ouais. Bon, bah maintenant, nous allons procéder à la délibération. Attendez, moi je pense que Landry a des choses à dire, justement. Quoi ? Je pense que ce qu'il a écrit sans cesse, là, en salle de permanence, c'est tout ce qu'il ressent et qu'il n'arrive pas à exprimer. Tu me trompes ? Je sais pas, mais qu'est-ce que ça va changer de façon ? Eh bah, je t'offre le moyen de t'exprimer. Lise tes notes, fais ma confiance. Je veux savoir ce qu'il se passe, là, Philippe. Écoutez-le. Vas-y. Je sais même pas si j'ai le monde ou si c'est le monde qui m'ai. On dit prépare ton futur, mais au mot futur, y'a des putains de guillemets. Tout part en couille, le cousin a pris perpète, la daronne empuie plein de dettes, y'a des boudoirs sur la fenêtre, pour pas que le vent me fouette, fouette, et vous me prenez la tête parce que je porte une casquette. Mais qu'est-ce qui va pas chez vous ? J'suis bloqué, j'peux pas, j'ai bout. Avoir de l'espoir, j'ai beau. Un cocktail de seum, j'ai bu. Allez, nique sa mère, tout va trop vite, alors que j'suis qu'en première. J'me déconseille d'écouter la conseillère. Et si j'sais au CDI, allez tous vous faire. T'façon, c'est comme d'hab. Vous allez retenir que mes insultes et mes excès, je pourrais t'vexer car j'vous donne accès à toutes mes névroses, mais à croire que c'est toujours pas assez. J'suis pas Rousseau, j'écris pas comme Hugo, j'écris pas comme Zola, j'écris pas comme Voltaire, j'me passe vos commentaires, les vôtres, j'veux pas les faire. Psss. J'ai la haine, contre tous ces preuves qui me contraignent, qui gâchent mon potentiel, veut m'voir en bas de l'échelle. Moi, j'en garde des égales, c'est un appel à l'aide. Ouais, un appel à l'aide. Merci Landry. On va pouvoir délibérer maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada